Bonjour à tous, je vais acheter mes disques. Je les ai cherchés en tout cas, je suis allé dans un vide grenier. C'était quand vous étiez jeunes ou... ? Non pardon. Les amis, il ne nous reste plus qu'à vous présenter les deux familles qui vont s'affronter dans la joie, la bonne humeur, dans une bonne ambiance comme chaque jour. On accueille la famille Charlie avec la maman Vinciane, adepte des bons petits plats familiaux et de la cuisine live. Light, justement, c'est le niveau en cuisine de son fils, Julien, 17 ans, bon au jeu vidéo mais zéro pointé au fourneau. Ils seront confrontés à la famille Angeleville, venue d'Aix-en-Provence avec la maman Nathalie, un cordon bleu qui partage tout avec sa fille Romy qu'on applaudit, 18 ans, qui est en cuisine et qui mérite très bien des cartons rouges. Vous êtes en forme ? Super, très en forme. Alors, Vinciane, très joli prénom. Vinciane, Julien, bienvenue, on peut les applaudir. Alors, le tirage au soir a eu lieu et détermine l'ordre de passage. C'est donc la famille Charlier qui va s'installer en cuisine pendant que la famille Angeleville va se détendre au salon. Les amis, c'est parti. Et voilà, nos deux familles sont installées. On va démarrer cette recette pour sans vous rappeler les quelques règles de ma mère qui s'est mieux que la tienne. Première règle, une minute pour assembler tous les ingrédients pour réaliser la recette, évidemment. Dix minutes après le lancement de la recette, Vinciane, vous allez pouvoir intervenir et aider Julien. Lorsque vous actionnez le bouton panique, vous pouvez intervenir mais le temps défile deux fois plus vite. Il faut donc être très rapide. Julien, dans le laps de temps qui va être annoncé par notre chef Stéphanie Leccellec, tu vas devoir réaliser une recette et dresser correctement deux assiettes. Enfin, Vinciane, vous nous avez proposé trois recettes. Oui. Évidemment que Julien n'a jamais cuisiné, comme le reste. Et l'ingrédient principal de la recette choisie par Stéphanie Leccellec se trouve sous la cloche. Alors, création des Romains, cet ingrédient a été développé à partir des plus belles espèces de choux sauvages. Il a pourtant fallu attendre les années 80 pour que sa culture se développe en France, devenant ainsi l'ennemi des cantines. Pour en faire manger aux enfants, il faut faire preuve d'ingéniosité. Vous avez reconnu le brocoli. Quelle recette ça vous évoque ? Je pense que c'est mon canard Thaï, un peu brocoli poivron, c'est ça ? C'est ça. Waouh ! Et on aimerait bien avoir un petit riz avec un petit riz basmati, vous voyez, un petit... Je pense que vous avez l'habitude aussi de le servir de cette manière-là. C'est ça, avec un riz basmati, oui. Aujourd'hui, pour cette recette, 25 minutes pour vous. Faut pas traîner. Pensez bien à toutes les étapes. Démarrez bien les tâches les plus longues avant. Et puis, à tout à l'heure. OK. Bien. Alors, est-ce que tu aimes cette recette ? Je n'aime pas trop les légumes de base, donc poivrons et brocolis, ça ne me loque pas grand-chose. Une minute pour rassembler tous les ingrédients. Vous êtes prête ? Oui. Tu es prêt ? Oui. 3, 2, 1, go ! Poivrons rouges, poivrons rouges, poivrons rouges ! En dessous, pour les jours. Rouge ! Oui, jaune. Voilà. Du riz basmati, du riz basmati. Oui, oui. Dans le frigo, vite, le canard, le canard, vite. Vite, vite. Alors, euh, euh, euh... Allez ! De l'ail, de l'ail, de l'ail. Voilà, de l'ail. Et puis... C'est ça ? Non, c'est bien sûr que ça. C'est ça, il vient. Fixerès, fixerès. Fixerès, bouillon de poule. Les cubes, là, 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 justement. Le carton. Je ne vois pas. Le carton. Vite, 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 vite. Là, là, c'est pas le filet. C'est pas le filet. Oui, oui. Je ne vois pas où il est. Il fallait un top, ici. On a galéré sur les petits cubes. Les petits cubes de bœuf, là, on a galéré. On a pas mal fou. On a perdu du temps. Est-ce qu'on a tout ? Non. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un oeuf, mais j'ai pas été assez vite pour lui dire. Ça, c'est de ma faute. Et puis ? Et il manque le soja. Et les graines de sésame. Ah, alors il nous manque quand même trois ingrédients importants ? L'oeuf, c'est quand même au début, mais on va faire autrement, alors. C'est pas grave. Allez, les amis, on va partir pour 25 minutes de recettes. On est bien, on est concentrés, on est entre nous. Et on espère surtout se régaler. Allez, 3, 2, 1, go ! C'est parti. À bol, à bol. Zo ! Là, là, sur l'étinger, là, là. Vite, cours, cours. Tu mets de la farine, tu mets de la farine et de l'huile dedans. Et tu mélanges. Voilà, oui, comme ça, c'est bon, stop, stop, stop. De l'huile et tu mélanges avec une fourchette. Je mets combien d'huile ? Comme ça, stop, et tu mélanges avec une fourchette. Allez, vas-y, touille. C'est un peu liquide ? C'est un peu liquide ? Non, pas du tout. Eh bien, mets un tout petit peu d'eau dedans. Un tout petit peu. Stop, 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 allez, touille, touille, touille. Allez, allez ! Ça va. Laisse-le reposer, laisse-le reposer. Le canard, le canard, tu enlèves le gras du canard. Et mets le gant. Normalement, si tu tires dessus, ça se détache. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Pendant qu'il se débat avec... Voilà, voilà. Attention de ne pas faire tomber. Oui, bien. Il faut pas en deux, en deux dans le sens de la longueur. Et puis tu fais le petit carré. Attention à tes doigts, parce que tu t'es trompé de gant, en fait. Allez, viens, viens, viens. Ça va vivre, le décompte. Maintenant, tu mélanges le canard avec ce que tu fais avec la farine. Julien, t'es scoop, toi. Tu sais improviser, tu sais t'adapter. OK, tu mélanges. Tu sais gérer l'urgence. Ouais, ouais, ouais. Bof, quand même, quoi. Alors, tu prends une casserole, tu mets de l'eau dedans. Mais combien, tout ? Je mets trois quarts de casserole. C'est pour faire quoi, ça ? C'est pour le riz. C'est pour le riz ? Oui. D'accord, très bien. Alors, OK, c'est bon, stop, c'est bon. Pendant qu'on fait chauffer l'eau, dites-moi d'où vient cette recette. C'est la recette d'une amie, en fait, qui l'a fait une fois chez elle. Et je trouvais que ça, c'était très bon. Et alors, je me suis dit, donne-moi ta recette. Et puis, je l'ai fait à la maison. Mais vous l'avez fait depuis combien de temps ? Ça fait deux, trois ans. Deux, trois ans, d'accord. Et ils aiment bien la maison ? Mais Julien, il aime bien le goût, mais ils mettent tous les légumes de côté. Ah, d'accord, il trie dans l'assiette. Oui, tu mets chauffer et tu mets un peu de sel dedans. Vas-y, tourne, 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 OK ? Tu mets une couverte dessus, là, 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 OK. Alors maintenant, tu prends une grande poêle ou un hook. S'il y a un hook, là, en dessous, il y a un hook, tu vois ? Là-bas, c'est creux, là. Là-bas, c'est un hook. Ici, c'est un wok. Mais c'est la même chose. C'est pareil. C'est un hook, un hook. Tu mets de l'huile dedans, mais tu mets beaucoup d'huile. Tu dois en voir vers deux centimètres d'huile. Ah ouais, quand même. Enlève le... Tu dois enlever le bec versé. Enlève le bec versé. Voilà, voilà, verse, verse, verse. Vas-y, verse, verse, verse. Stop, 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 stop. Voilà, OK. Vous nous faites des frites, là, ou quoi ? C'est grave, mais c'est peut-être très bon. Tu prends les deux poivrons. Tu les découpes, tu les nettoies. Coupe en deux, voilà. Voilà, tu enlèves le milieu du poivron. Tu enlèves, tu enlèves les pépins, etc. J'enlève le blanc, mets le blanc, tu me fais peur. Non, mets le blanc, mets le blanc. Allez, allez, allez. Tout ce que tu as fait là jusqu'à maintenant, tu ne l'as jamais fait. Allez, défectures, on ne s'enlève pas mal. Et tu coupes en l'anièvre, en l'anièvre, en l'anièvre. Attends, j'ai enlevé le blanc. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, le blanc. Coupes en l'anièvre, voilà. Ça, 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 ça. Oui, c'est fin, c'est fin. En deux, en deux, maintenant. Voilà. Est-ce que c'est assez fin ? Non, non, ça ne va pas du tout, ça. Non, non, en petits morceaux. Oui, c'est compartiment sur la main, on n'a pas de temps. Est-ce qu'il faut bien laisser les pépins ? Non, non, il faut enlever les pépins. Mais ils sont enlevés. Non, ils ne sont pas enlevés. Mais si, ils sont enlevés. Mais elle est dans un pot. Dépêche-toi. Les pépins, on verra plus tard. Huile, diminue l'huile, diminue l'huile. Diminue l'huile. On a là, l'huile. Enlève-la du feu, enlève le hook. Voilà, tu mets un côté, voilà, comme ça, c'est pas. Stop, c'est bon, continue. Un petit conseil sur l'utilisation des huiles en cuisine. Lorsque l'on veut frire ou cuire à forte température, on préfère une huile neutre, type huile d'arachide ou huile de tournesol ou pépins de raisin, traumatisés d'une manière générale, s'utilisent plutôt accrus. Le brocoli. Tu écoutes des petits morceaux de brocoli, les petites feuilles devant, les petits bouquets. Des petits morceaux de brocoli. Non, 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 pas comme ça, un petit... Ça va, t'es contente de cuisiner avec ta maman ? Bon, alors maintenant, Julien, c'est bon ? Ouais, ça va. C'est tranquille, c'est bon esprit. Tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute ! Tu vas chercher deux assiettes. Allez, grouille, grouille, grouille. Ça va, il vous écoutes. Tu mets tes essuies tout dessus. Qu'est-ce que vous allez faire, là ? Je vais après, quand j'aurai couille les trucs, je vais les laisser écouter là-dessus. Bon, alors, l'eau, elle boue, là ? Où est elle boue ? Mais le riz. Je mets tout ? Le riz, je mets 10 couillères à soupe. Nathalie, Romy, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance générale ? Il se dérouille, c'est pas fait, mais il ne reste que 15 minutes, non ? Il ne reste que 15 minutes. Ça vous semble joie pour le canard ? Je pense que c'est un peu juste, hein ? Allez, alors, tu mets... Vous allez pouvoir intervenir, est-ce que vous voulez intervenir ? Euh, après. Après, d'accord. Mêle canard ! Mêle canard ! À partir de maintenant que vous pouvez intervenir, quand vous voulez. Allez, Jules. Fais gaffe, fais gaffe, c'est chaud, hein ? Allez, Jules. Allez, 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 allez ! Allez, maintenant, tu prends l'écumoire, là, 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 là. Non, là, attends, ça ? Oui, 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 voilà. Tu mets la hanche dans le truc dedans. Comme des baignets, quoi, en fait. Voilà, oui. Pendant ce temps-là, Julia, tu vas prendre l'ail, l'ail. Jérôme, 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 regardez que ça ne brûle pas pendant que tu poupes l'ail. Vous pouvez venir voir, moi. Ah, je peux venir voir ? Bah oui, mais vous buzzez. Ah non, non, je ne buzz pas. Ah bon ? Non, on va perdre du temps. Voilà, enlève, enlève le canard, Jules, enlève le canard. Allez-y, venez voir parce que j'ai peur que ça crée. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enlève le canard. Mais s'il buzz. Vite, vite, vite. Nous sommes à la moitié du temps de l'ail en fait. Enlève, enlève le canard, enlève le canard, dépêche-toi. Et ils se débrouillent pas mal, Julien, ils se débrouillent pas mal. Mais alors, tu mets les légumes dedans ? Mais ça ne va pas être cuit en 12 minutes. Ça ne vous met pas un petit peu d'appétit, là ? Faites-la buzzer. Comment ? Faites-la buzzer. Pourquoi ? Mais parce que... Tchour, tchour, tchour. Vinciane, il y a Nathalie et Remy qui me disent qu'il faut que je vous fasse buzzer. Ah, d'accord. On est dans la compète, là. Vas-y, mélange, mélange, mélange. On est dans la compète. Tu viens mélange dans ton riz aussi. Oh oui, le riz. Mais il faut combien de temps, le riz ? 10 minutes. Coupe l'ail. Alors, je vais mettre... Ça chauffe, tes légumes, là ? Oui, oui, ça chauffe. Alors, je passe, Julien. Non ! Non, mais... Vous avez 10 minutes, c'est largement. 10 minutes, on attend, Julien. Mais oui. On attend. Je vais aller chercher le reste des ingrédients. Mais oui. Non ! Je vais aller chercher le reste des ingrédients. Mais pas maintenant ! Pas si maintenant ! Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Attention, attention, le temps qui dépile. Il faut vous dépêcher, Vinciane. Bravo. Allez, laisse-moi couper l'ail. Ça ira ? C'est bon, il est couplé. Mélange, mélange, mélange. Ah non, mais François, c'était nécessaire. Maintenant, tu mélanges le riz à comment. Vous savez goûter le riz pour voir comment il est ? Ah ben non, mais venez, vous. Ah, attends. Non ! Ben, je viens goûter le riz. Oh, paf ! Non, non, il n'est pas assez samé. Faut mettre du sel dedans. Faut mettre du sel. Il est où le sel ? Mais est-ce qu'il est cuit ? Non, pas encore. Ben non, pas encore. Ça a pas sonné. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Mélange. C'est toi qui l'appelle Chou ? Oui, oui, oui. Allez, vas-y, touille. OK. Le riz est prêt. Tu enlèves les légumes, tu mets sur l'autre assiette, où il y a les sacs à l'air. Et ils se débrouillent très bien, je veux, franchement. Ça a l'air super bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est pas mal, mais c'est pas très propre. C'est pas propre, c'est pas propre, ça. C'est pas très propre, mais ça a l'air bien, ça. On fout que ça soit propre. C'est bien. Enlève-tu les légumes ? Non, on peut pas se dire. Qu'est-ce qu'il y a là, toi ? Électrice, j'en passe. Non, 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 non. L'ail dedans, l'ail, l'ail. Retourne à ta place. Non, mais tu l'as coupé. Oh, c'est le bordel. L'ail qui t'a coupé dedans. Voilà, mettez-toi, oui. Voilà, mélange, un petit peu d'huile. Voilà, stop, 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 stop. Tu mets une couillère à café de xin... Xérez. Stop ! Voilà, stop, c'est bon. Allez, mélange. Allez, mélange. Mélange, mélange. Le riz, touche dans le riz. Ah oui, le riz, là, ouh ! Coute le riz, coute le riz. C'est bon, là, ça a sonné. Il met trop, il met... Je vous ai dit, le riz, il a sonné depuis moins deux minutes. J'ai pas entendu. Mais si. Oui, ben là, dans l'écoutoir, là-dessus. Voilà, laisse le riz, tu laisses écouler. Vite, reviens, 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 reviens. Attends, je fais le riz. Mais non, tu ne l'attends plus le temps, reviens. Tu mets le sucre, le soja, le soja et le sucre d'or. Stop, 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 stop. Le sucre, maintenant, le sucre. Stop, 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 stop. Non, ben, tout le temps, maintenant. Voilà, et les légumes. Et tu mets l'or. Voilà, tu dois goûter s'il n'y a pas du poivre et du sel. Vas-y. Un légume. Alors ? Tu veux pas ? Allez, venez, là. Ça fait soin ! Alors ? Un peu de sel. Oh, c'est bon. Deux assiettes, maintenant. Voilà. L'emporte-pièce en bas. Ouais, ça, c'est ça. Tu vas mettre un petit peu dans les emporte-pièces la moitié de riz. Dépêche-toi. Vas-y, encore. Tu tasses comme il faut. Là, une cinquante. Là, il faut se bouger. Là, on a perdu du temps, là. Tasse, tasse. Voilà, tasse. Stop. Tu fais l'assiette à côté. Allez, 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 le loup. C'est bien, c'est bien. Tasse, tasse un peu. C'est bien, super. Julien, il faut quand même te dépêcher. Une couillère. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il faut qu'il y ait du rouge, je remets. Une couillère, Julien. Mais pas de couillère, c'est sûr. Mais ne vous versez pas. Oh là là. Allez. Dépêche-toi. Allez, Julien, fais ça. Mais prends les cuivres, prends les cuivres. 15 secondes, allez. Allez, la salle comme il faut. Elle suit, la salle comme il faut. Allez, Julien, fais ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Alors attendez, on va mettre les assiettes là, parce que je vais vous dire, il faut qu'on se raconte plein de choses Non mais attends, non mais, Julien L'assiette est un peu le simple Quand t'as jeté la nourriture dans l'assiette, il y en avait partout Et toi t'étais avec ton chiffon en train de régler des petits détails C'était... C'était magique, magique Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julien ? Franchement, je suis très fière, je suis très fière Cette recette, les amis, je vous encourage vivement à la faire à la maison, parce que d'ici, ça sent très bon Et vous retrouvez cette recette sur 6play.fr Alors, quelle assiette exigez-vous de présenter ?